Les pouvoirs publics ont donc durci la politique en matière de sécurité routière concernant la réglementation, la formation et les infrastructures routières. Cette politique a contribué à faire évoluer de manière favorable la mortalité routière. Mais cela ne suffit pas et les constructeurs sont également incités à faire évoluer les véhicules sur la sécurité active et passive. Le SDI 78 a fait le choix de se doter d'un nouvel agré, le véhicule de sécurisation d'urgence. Les VSU et VSR sont répartis sur le territoire pour permettre de répondre à la nécessité de maintenir le niveau de sécurité des intervenants, une bonne lecture de l'accident et une analyse précoce des besoins de la victime et une extraction rapide pour la création d'ouvrants si nécessaire. Partant du principe que la victime doit être au centre de l'intervention, il est nécessaire de procéder à une analyse rapide de la situation lors d'un accident de la route et faire ressortir la notion d'urgence ou pas. Cette analyse doit mettre en évidence si la victime nécessite une extraction d'urgence ou une prise en charge plus adaptée. Aussi, la zone Ile-de-France a établi une doctrine prenant en compte cette notion d'analyse et de catégorisation de l'urgence. En 2013, des spécialistes du secours routier provenant de divers univers comme l'assistance des hôpitaux de Paris, le LAB, les sapeurs-pompiers ou le SAMU ont souhaité optimiser le triage préhospitalier des victimes en fonction de leurs traumatismes. Le projet COVADIS est né. Ce qu'on a pu voir, c'est que premièrement, les sapeurs-pompiers en tant que premiers intervenants, notamment dans le domaine de la sécurité tertiaire, on avait encore des axes d'amélioration en termes de critères de pertinence pour savoir à quelle vitesse on extrait les victimes de l'habitacle dans telle ou telle lésion, dans tel ou tel type d'accident. Et ensuite, des bonnes informations à passer à la régulation pour savoir vers où orienter. Donc ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà mis en place et il y a déjà un axe de progrès. Le deuxième critère, c'est à nouveau de se mettre tous autour de la table, les préhospitaliers, qu'ils soient sapeurs-pompiers ou médicaux, la régulation médicale mais aussi les services receveurs pour identifier à partir de critères qu'on aura analysés sur place quels sont ceux qui, de manière effective, devront bénéficier des trauma centers ou pas. Les premières analyses montrent que la lecture de l'accident affine des critères qu'on savait déjà. Donc il n'y a pas forcément de la révolution, mais des évolutions notables. Et c'est très important. En termes d'évolution notable, a été prise en compte également la prise en charge d'une victime de la route par un service hospitalier en moins d'une heure. C'est la Golden Hour. La Golden Hour, c'est le principe selon lequel le chirurgien, parce que là on parle de pathologie hémorragique, devra avoir le patient dans son bloc opératoire. Une heure, c'est extrêmement court en fait, parce que ça contient le temps de l'appel, le temps d'arriver sur les lieux, la prise en charge et l'évacuation. À l'intérieur de ce concept, les sapeurs-pompiers sont extrêmement importants parce que les premières minutes, il va y avoir des gestes primordiaux, mais aussi passer le bon bilan pour avoir la bonne orientation vers le bon endroit. Le SDIS des Yvelines a fait le choix d'une évolution de la doctrine opérationnelle des interventions d'urgence sur les véhicules. La fiche lecture de l'accident, semblable à celle en incendie avec la lecture du feu, doit permettre d'opérer un choix tactique afin de définir la sortie du véhicule la plus adaptée à la survie de la victime et sa prise en charge en aval. Voici un scénario type de synthèse où la lecture de l'accident prend toute son importance. Tout d'abord, lors d'un accident de la circulation, les secours sont appelés et se rendent sur les lieux de l'intervention. La sécurisation d'urgence est alors mise en place. Elle comprend entre autres la signalisation, la protection incendie, le calage, l'abordage et la création d'ouvrants. Le chef d'agrès, après avoir fait sa reconnaissance et si aucune victime nécessite un dégagement d'urgence, celui-ci doit adopter une stratégie tactique d'extraction rapide ou améliorée de la victime. C'est donc bien dans l'établissement de la lecture de l'accident que le choix tactique est opéré. Puis, une fois la victime extraite de son véhicule, celle-ci est dirigée vers un service hospitalier en concordance avec la pathologie détectée par le service médical. L'approche des accidents de la route a changé depuis peu. Auparavant, les sapeurs-pompiers étaient confrontés à des victimes incarcérées dans leur véhicule. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à des accidentés attendant les secours à l'extérieur de leur véhicule. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une méthodologie, d'avoir une aide supplémentaire afin de recueillir des informations pouvant guider la prise en charge des victimes et orienter éventuellement un choix tactique de sortie de véhicule lorsque ceux-ci se trouvent dedans. Les objectifs de cette fiche sont les suivants. Tout d'abord, orienter les bilans, ensuite expliquer les lésions, trier et prioriser les victimes, notamment lorsqu'elles se trouvent à l'extérieur du véhicule et enfin détenir des critères communs avec la régulation médicale qui nous permettra d'avoir une même compréhension de l'accident. Afin d'aider les chefs d'arrêt, il était rédigé une fiche de lecture de l'accident permettant de recueillir les informations nécessaires aux chefs d'arrêt pour pouvoir orienter éventuellement leur choix tactique. L'évolution des matériels utilisés dans la fabrication des véhicules et le changement des mentalités incitent le monde de l'urgence et notamment celui des sapeurs-pompiers à évoluer et adopter des méthodologies efficaces pour la préservation des victimes de la route. Utilisé en compétition lors des challenges secours routiers, la fiche lecture de l'accident va permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir uniformiser les stratégies d'extraction des victimes, anticiper sur des potentiels traumatismes de lésions non visibles causés par la violence des chocs et diriger de manière efficace les victimes de la route vers le trauma center le plus adapté.